Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec ActiveTrades. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Action. Aujourd'hui je vous propose l'analyse technique du titre Air France KLM dont les résultats annuels seront dévoilés demain avant Bourse. Donc Air France KLM qui est une société connue de transport aérien, une des premières sociétés mondiales. Donc du point de vue de la tendance moyen-long terme, nous étions ici dans une dynamique baissière forte en début d'année 2018. Tendance qui a pris fin ici au contact de cette zone majeure des 6,84€. A partir du milieu de l'année dernière, le titre semble évoluer ici dans une dynamique un peu plus haussière. Comme l'atteste ici la succession de points bas significatifs qui se fait d'une manière haussière dont les trois points ici sont relativement bien alignés. Qui nous permettent de définir ici un support oblique de tendance qui est quasiment similaire à l'évolution que nous avons ici sur les points hauts. Donc une dynamique haussière à la veille de la diffusion des résultats annuels du titre. Et d'un point de vue court terme, nous avons connu une accélération ici du mouvement suite à l'intégration de June dans la compagnie. Cette nouvelle a quelque peu rassuré les marchés suite à l'inscription ici d'un point bas qui a validé le support oblique. Nous avons eu ici une forte dynamique avec des gaps haussiers ici qui n'ont pas été comblés et une phase de stabilisation qui intervient sur un niveau technique qui était précédemment résistance. Puisque nous avions ici cette résistance sur cette phase de cotation en fin d'année dernière qui a été franchie donc sur un fort mouvement et qui semble actuellement faire un support. Donc ce niveau est assez important du point de vue de la dynamique court terme et valide dans l'ensemble la possible pérennité de ce mouvement. Du point de vue des indicateurs techniques, on a une configuration assez intéressante. Donc suite à l'arrivée ici du RSI dans la zone de surachat, nous avons eu un petit signal de consolidation bien ressenti ici sur le MACD. Mais du point de vue du MACD, on a ici un mouvement de retournement après une belle amplitude ici dans la partie inférieure. Il semblerait que les histogrammes repassent ici dans une évolution haussière. Du point de vue du RSI, on se stabilise en zone neutre. Alors par rapport à la configuration, le fait que l'on se retourne au contact ici de cette zone horizontale est plutôt bon signe pour la suite. Puisque nous avons une tentative de rebond. Donc à partir de cette résistance qui est en train de devenir support, la dynamique, aidée éventuellement par les prochains résultats annuels, pourrait bien assurer ici un suivi de mouvement pour une poursuite du mouvement haussier. Donc en fonction des résultats, il conviendra de vérifier ici le comportement des cours par rapport à cette zone de support des 10,22 euros. Si les cours, eh bien si les résultats sont meilleurs qu'attendus et que les cours valident ici une accélération haussière, on pourra s'attendre ici à une rupture des 11,31, prochaine zone de résistance court terme, en vue d'atteindre ici la prochaine zone de résistance qui se situe à 14,42, prochaine zone de résistance majeure. Alors qu'ici une rupture de cette zone, eh bien pourrait bien donner un signal de retournement. Puisque nous aurions vraisemblablement donc une rupture de ce support. Un retour ici sur le support oblique qui définit la tendance actuelle. Sachant que la rupture ici de ce niveau, eh bien pourrait marquer un signal de sortie de cette dynamique haussière. Si c'était le cas, eh bien ça serait vraiment la rupture ici de cette zone de point bas à 8,68 euros qui donnerait le signal d'inversion de la dynamique. Auquel cas, un retour ici sur la zone des 6,84 euros serait possible avec un objectif intermédiaire ici sur la zone des 7,88 euros. Alors comment interpréter cette configuration technique en fonction de votre conviction ? Soit vous avez une conviction plutôt haussière. Il convient dans ce cas d'attendre la confirmation des chiffres annuels des voiles et de mains pour éventuellement jouer une poursuite du mouvement haussier soit en direction ici des 11,31, soit sur rupture de cette zone avec possibilité de pull back pour jouer la poursuite du mouvement moyen terme. Soit vous avez une opinion plutôt baissière. Et si les résultats des voiles et de mains confirment cette opinion, eh bien il est possible d'anticiper une éventuelle rupture ici de cette zone de support oblique en shortant le titre sur éventuel franchissement ici de la zone des 10,22 euros. Sachant qu'une rupture ici de cette zone de support, eh bien pourrait nous donner des objectifs qui pourraient se rapprocher ici de la zone des 6,84 euros. Naturellement, je vous rappelle que cette analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation à une prise de position éventuelle à l'achat ou à la vente du titre analysé et que pour plus de sécurité, cette analyse technique se doit d'être complétée par une étude fondamentale du titre et de l'action. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique du titre Air France KLM. Passez de bons trades et à très bientôt pour une prochaine analyse technique action sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada